La saison 2021-2022 Pour faire un bilan approximative d'une approche sur l'activité de la JSK tout au long de cette saison Elle a été bonne sur pas mal de chapitres mais difficile, moins bonne sur d'autres chapitres Je ferai un petit rappel comment on est arrivé à la JSK, quels ont été les moments forts de la saison 2021-2022 Quels ont été les embouches Donc pour rappel, le 15 septembre 2021, il y a eu un nouveau conseil d'administration qui a été installé Qui a pris les commandes du club exactement le 15 septembre Mais pas par la facilité, après une bataille juridique et judiciaire Qui a abouti à travers l'Assemblée générale du 26 mars 2021 L'installation des conseils d'administration présidés par M. Yalichel Amal Yazid Et son bureau composé de M. Azlef, M. Ali Azouam, M. Djafar Haït Mouloud et Bouzid Ali Donc le conseil Juste pour rappel, et pour l'histoire, et à titre de franchise et de fidélité Aux amoureux de la JSK Le bureau désigné par l'Assemblée générale du 26 mars A préféré ne pas perturber l'activité du club à la fin de saison Au moment où la JSK était confrontée au championnat, à la Coupe de la Ligue, à la Coupe de la Confédération Donc il fallait un peu de sagesse, laisser l'ancienne direction fonctionner et terminer la saison La saison étant terminée, donc il y a eu le début de l'activité de la nouvelle composante du conseil d'administration Donc vous rappelez des incidents malheureux qui ont altéré malheureusement l'image de marque de la JSK La manière de faire contraindre l'ancienne direction d'appliquer les décisions de l'Assemblée générale Pour rappel, ils sont eux-mêmes actionnaires au sein de cette société C'est malheureux que la JSK arrive justement à faire appliquer les décisions par droit de justice Donc il fallait prendre les rênes de la JSK et entamer la nouvelle saison 2021-2022 Juste pour rappel, entre le 15 septembre et le début du championnat, il y avait 45 jours Les gens parfois oublient qu'en fait, il y avait assez de temps pour préparer le début de la saison 2021-2022 Il y avait 45 jours entre la prise de fonction et le début du championnat Il fallait faire face à pas mal de défis Les défis étaient d'abord, il fallait engager dans les délais le club vis-à-vis de la Ligue et vis-à-vis de la Fédération Avec tout un dossier que tout le monde connaît, notamment le dossier de la licence club Qui n'est pas aisé, qui malheureusement dans certains documents n'était pas prêt, vu la situation du club Bien sûr, en parallèle, il fallait examiner la situation de l'effectif par rapport aux objectifs Il fallait préparer les échéances telles que la coupe de la Confédération mais surtout le championnat Je ne vais pas trop aller sur le détail du technique Mais croyez-moi, les amoureux de la JSC, les fans, les véritables connaisseurs du football Connaissent bien le diagnostic de l'effectif Il fallait faire face En ayant absolument un renforcement de l'effectif Avec des joueurs de qualité, mais renforcés l'ensemble des compartiments Parce que ce que nous avions vu lors du stage de TIC-TAR Et Dieu merci qu'il y a eu le renforcement de l'équipe Sinon cette année, on aurait joué la rélégation Je ne tire pas sur les joueurs C'est pas de leur faute Mais quand on ramène des jeunes U21 Qui pour la plupart n'ont jamais été alignés en seniors Qui pour la plupart n'ont jamais évolué en l'équipe senior Croyez-moi, quand quelqu'un n'est pas du football, il ne peut pas gérer le football Donc il fallait renforcer l'équipe Et on doit renforcer l'équipe en fin de saison A 45 jours de la clôture des engagements Croyez-moi que sur le marché, il n'y avait pas grand chose à négocier Alhamdoulilah, grâce au président et aux membres du conseil d'administration Qui ont su convaincre quand même des joueurs de qualité Pour venir s'enrôler le maillot de la GSK Et partir avec nous dans cette belle aventure Je dis bien belle, parce que nous sommes contents Et les amoureux de la GSK sont contents de ce qui a été réalisé Nom de déplaise, voté tracteur Et j'en viendrai sur certains chapitres Ça ne leur fera pas plaisir Donc, en plus du renforcement des effectifs La mise en place des staffs Les gens oublient qu'au moment où on a pris A 45 jours du début de la saison Il n'y avait même pas de staff pour les jeunes catégories Et on vient nous chanter la chanson de la formation A 42 jours du début de la saison Il n'y avait pas de staff pour les jeunes catégories Il n'y avait aucune prospection Et on vient nous chanter la chanson des jeunes Et la chanson de la formation Si vraiment on fait de la formation Et on s'intéresse aux jeunes On installe le staff Bien avant le début de la saison Pas à 40 jours Nous rends la vie Et alhamdoulilah Vous allez voir les résultats du tout à l'heure Sur les 6 catégories qu'englobe la GSK 4 sont sur le podium Et une cinquième et une sixième place Bien sûr qu'on n'est pas content A 100% On ne fait pas du satisfait-ci Par rapport aux résultats Mais nous sommes contents Par rapport à la situation dans laquelle Nous avions trouvé le club Et par rapport aux résultats réalisés En parallèle Il fallait aussi mettre en place Une administration En mesure de prendre en charge La situation du club Dans un laps de temps Et il fallait mettre des gens Capables d'être opérationnels Dans les 24 heures C'est vrai qu'on n'a pas mis en place L'ensemble des structures De la structure permanente Mais croyez-moi Et je tiens à les remercier personnellement Le président Enfraud D'autant aux gens qui se sont sacrifiés Pour justement assurer Le bon fonctionnement du début de la saison Pour qu'il y ait réellement un démarrage Et qu'on soit à la hauteur de cet engagement Mais bien sûr Ces défis Ces difficultés de début de saison Ce grand défi de démarrage Parce qu'on n'avait pas le droit de laisser la GSK Ne pas s'engager Parce qu'on n'avait pas le droit de laisser la GSK Au même titre Que les clubs qui ont des difficultés à démarrer Il fallait injecter de l'argent Je ne dirais pas qu'il y avait zéro dinard dans les caisses Il n'y avait pas zéro dinard dans les caisses Il y avait moins de milliards Quand on dit qu'il y avait zéro dinard dans les caisses Ça veut dire que c'est positif Ça va On est à zéro Il y avait moins de milliards Et l'audit va révéler certaines choses Qui ne leur feront pas plaisir Il fallait bien sûr injecter de l'argent Et en début de saison Quand on dit saison sportive C'est le début pour les sportifs Mais pour les sociétés économiques Début de saison Septembre c'est la fin de saison Les portefeuilles marketing Les portefeuilles sponsoriques sont clôturées Depuis un an Donc personne n'était en mesure de vous injecter de l'argent D'où est venu cet argent ? Avec laquelle nous avions commencé le début de saison Et avec quoi on a payé les joueurs Avec quoi nous avons payé les engagements Et avec quoi nous avons payé les dettes C'est l'argent du président du conseil d'administration Et les membres actionnaires Ils sont là ici présents Donc il fallait ce sacrifice Malheureusement je le dis C'est pas pour jeter de la pierre à quiconque Mais au début de saison En étant témoin Il n'y avait pas Boucon qui a ramé de l'argent Et dire nous aimons la JSK Nous voulons que la JSK relève le défi Donc il fallait ce sacrifice Il fallait faire face au problème de l'interdiction de recrutement La JSK La grande JSK La JSK avec ses sept étoiles Interdite de recrutement Comme un club novice Comme un club qui ne connait pas les rudiments de la gestion C'était ça la réalité des choses Il fallait faire les efforts Il fallait trouver les solutions Il fallait trouver justement les véritables réponses Et les solutions à l'épineux problème L'épineux problème de l'interdiction de recrutement Et alhamdoulaye harbi On est parvenu à régler ce problème Il fallait donc démarrer à 16 ans Il y avait un staff technique Qui a reçu Tout le soutien Et les moyens De la part de la nouvelle direction Quoi que je n'ai pas le mot nouvelle direction C'est la direction de la JSK Élu par l'Assemblée générale souveraine Propriétaire de la société Il a reçu tous les moyens Et le soutien Et l'assurance Du staff directionnel Pour aller et continuer l'oeuvre avec la JSK Parce que Au début de saison Il fallait mettre les gens Dans un environnement de sérénité D'assurance et de confiance Monsieur Stambouli a choisi un autre chemin Il a préféré quitter C'est pas la direction qu'il a chassée Ou quoi que ce soit On respecte son choix Il fallait trouver un staff Le choix s'est porté sur Soya Au moment où beaucoup de clubs Changent les entraîneurs Comme les chemises La JSK Un grand club A assuré la stabilité de son staff Tout au long de la saison Alhamdoulilah Il a pu être champion C'est pas donné à tout le monde Sinon Derrière nous Il y a 5 clubs Qui ont des sociétés Entre temps il fallait fonctionner En tant que société Par action Et respecter les lois de la république Et notamment le code du commerce Il fallait tenir des réunions Du conseil d'administration Il fallait tenir l'assemblée générale Des actionnaires L'épidoire L'épidoire Bon Ma voix forte Je pense que Je n'en aurai pas besoin Je vais essayer de continuer Donc Il fallait assurer Le fonctionnement normal Et Tenir une assemblée générale Avec l'arrêté des comptes A travers un conseil d'administration Au mois de décembre Ce qui a été fait On est arrivé à clôturer L'année 2021 En validant les bilans De 2020 Malgré que Ce n'est pas C'est pas à la nouvelle direction De valider Il y a eu Des interprétations Sur la validation Du bilan De 2020 Aujourd'hui On n'en a pas parlé Mais c'est l'occasion Pour le faire Pour dire qu'il y a eu Des réserves Il y a eu ce qu'on appelle Une approbation Formelle Pour que les choses Continuent à marcher Comme une entreprise Par action Mais il y a eu Beaucoup de réserves Certains aspects Qu'on avait intimement liés A la finalisation Du dossier d'audit Pour Éclaircir Certains aspects Du bilan Malheureusement Mais chère Fouch La JSA Donc sur ce plan Du fonctionnement Nous avons fonctionné De la manière La plus sereine Nous avons fonctionné Dans la difficulté Avec les moyens de bord Avec les moyens Mis à notre disposition Et au bout de trois mois Au bout de trois mois Avec l'effort De la direction De tous les cadres Et les amoureux De la GSK On est arrivé Quand même A convaincre A convaincre Les sponsors A venir renouer Renouer Avec la GSK Avec le projet De la GSK Et on doit le dire Par honnêté intellectuelle La majorité La majorité des donateurs Aux sponsors Habituels De la GSK Nous avons tous répondu De la même manière Chant On a été déçu Des engagements De la GSK Et c'est pour ça Qu'on ne vous a pas répondu On a été déçu Parce que La direction de la GSK N'a pas donné Ces engagements C'est la réalité Nous on ne fait pas Les live On ne fait pas Du Facebook Pour dénoncer Pour critiquer Pour appuyer Sur l'honorabilité Des gens Alhamdulillah Dans le football On ne fait Ce qu'on pense Être moral Ce qu'on pense Être le bien Pour la GSK Ce qu'on pense Être le bien Pour le sport Ce qu'on pense Être le bien Pour la performance De la GSK On ne le fait pas Pour un X ou un Y Pour les personnes Allez-y Demandez aux sponsors Demandez aux sponsors Je ne veux pas citer de nom Mais demandez aux sponsors Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu Et il fallait Les reconvaincre Avec Tout le projet Porté Avec Toutes les valeurs Qui sient Avec la réputation De la GSK Pour les convaincre De renouer Effectivement Alhamdulillah Yarpé On a pu Re-signer Des contrats Et on a commencé A signer Des situations Pour rappel Nous avons commencé Début de saison Avec des comptes bloqués Des comptes bloqués Pas pour le plaisir Parce qu'on a émis Des chèques Sans provision Voilà ce que doivent Avoir Les amoureux de la GSK La direction Qui se tague De la formation Et de la bonne gouvernance A émis des chèques Sans provision Dont un chèque De 6 milliards de centimes Et qui a coûté A la GSK 12 milliards de centimes Voilà la réalité Mais c'est la réalité De Facebook Ou la réalité D'Ali Plato Aujourd'hui Le président A dit Je veux instaurer Une culture De débat Une culture De transparence Il a promis Rappelez-vous Dans la première intervention Dans le siège De la GSK Que nous allons travailler Dans la transparence Et nous allons rendre compte Aujourd'hui On est en fin de saison J'en connais pas Beaucoup de clubs Qui viennent Prendre compte Et faire le plan De leur saison Nous on le fait On est là Pour apporter Et voir Capitaliser De bonnes choses Mais surtout Écouter Les bonnes critiques Qu'on peut Régler pour avancer Parce que la GSK A besoin La GSK A besoin De sérénité La GSK A besoin de force La GSK A besoin De soutien La GSK A besoin De revenir A son véritable niveau Et la GSK A besoin De retrouver Son image de marque Voilà ce pourquoi Ce qui guide Nos actions Au début de la saison Donc nous avons Réité d'une équipe Totalement décimée Avec un recrutement Incertain De joueurs De type visant inférieur Sous prétexte De diminuer La masse salariale C'est ce qui a été évoqué Dans certaines communications On recrute C'est bien C'est bien De recruter Des jeunes joueurs C'est bien De recruter Avec de petits salaires Il faut les payer Même avec des petits salaires Les jeunes N'étaient pas payés Vous pouvez le vérifier Au niveau de la chambre De résolution des litiges Les interdictions De recrutement C'est pas les joueurs Que nous avions recrutés C'est des joueurs Qui n'ont pas été Payés Par l'ancienne direction Le départ de plusieurs cadres Du club À l'âge Je vous pose une question Vous qui connaissez Le football Qui connaissez La valeur de la JSK Vous connaissez un joueur Qui quitte la JSK Est-ce que vous connaissez Un joueur Qui quitte la JSK Juste pour le plaisir Ils étaient contraints De quitter Parce qu'on leur a menti On leur a menti Et à un certain moment On les a même insultés Ces joueurs Des cadres de l'équipe Qui auraient pu donner Un plus En termes de stabilité Pour l'équipe On dit Parce qu'on les a contactés Pour les convaincre Que l'équipe L'arrêt Ça fait plus d'un an Qu'on entend Donc diminuer La masse salariale D'abord C'est un langage Populiste Diminuer la masse salariale Se fait Dans un schéma De bonne gouvernance Se fait Comme un objectif Dans la gouvernance Du club On se réveille Pas le matin On dit On va baisser la masse salariale Sur prétexte Qu'il est en gérapie Non On fait une planification Et on arrive A cet objectif De diminuer La masse salariale Et encore Là je me pose la question Est-ce que le problème De la GSK C'est de diminuer la masse salariale Posez la question Au supporteur Est-ce que la GSK Il est un club de formation Ou est-ce un club de titre Je pose la question Un anave sport Moi je connais la GSK La GSK est un club de titre Il fait de la formation Il fait de la formation De qualité J'aimerais bien voir La formation de 3 ans Au niveau des seniors J'aimerais bien voir Ces jeunes là Formation de 3 ans Au niveau des équipes nationales Appli et Massive J'aimerais bien les voir Et en termes de politique De formation En termes de politique De développement On a des leçons A apprendre Des professionnels Nous n'avons pas A apprendre D'apprentis sorciers Qui malheureusement Par accident Se sont retrouvés Au commande de ce beau club Donc aujourd'hui J'ai le coeur plein On s'est eu pendant Toute une saison Pour essayer de garder La sérénité du club De la GSK Travailler sereinement J'ai le coeur plein Je veux dire Certaines vérités Pour que les gens sachent Parce qu'on ne peut pas Parler de football Avec des gens Qui n'ont rien à voir Avec le football Je suis désolé Encore moi Je parle leur langage Je suis un enfant De bonne famille Bien éduqué Les menaces Ça ne fait pas peur Les intimidations Ça ne fait pas peur Ni à moi Ni à mes collègues Ni à la direction Ça ne nous fait pas peur Nous sommes dans le sport Depuis des années Nous avons notre réputation Et si nous sommes là C'est pour redonner A la GSK D'abord Ses valeurs sportives Mais surtout La faire avancer Dans la performance Et revenir sur le continent Je ne gagne pas une petite échéance Et je crie sur le doigt Que j'ai gagné la coupe de la lune Aujourd'hui la GSK est entre de bonne main Je peux vous le garantir Je ne dis pas pour nous jeter de fleurs Moi je suis en fin de mission Mais je peux vous garantir Qu'elle est entre de bonne main Les gens se sont sacrifiés Il y a une restructuration du club Il y a une planification Malheureusement la situation financière A fait qu'il y a Des obstacles à franchir Il y a des contraintes À assinir Avant d'aller Vers un plan de développement Trouvez-vous normal que la GSK Soit engagé au coup de la Confédération Et aspire à aller Jouer les premiers rôles De la Confédération Avec un effectif décimé De ces cadres Avec un effectif pratiquement à moitié De jeunes joueurs U21 Est-ce que Les connaisseurs du football C'est une question Vous connaissez un club On a un exemple On a un exemple Qui s'appelle le CRB C'est nos collègues C'est un club concurrent Qui pendant trois ans Soutenu par l'une des plus grandes entreprises A trouver des difficultés en Champions League Avec tous les moyens Et la qualité des joueurs Vous voulez aller avec des jeunes Et vous promettez aux gens Vous allez jouer les premiers rôles Vous voulez ternir l'image de la GSK en Afrique Ça n'a pas suffi En Algérie Vous voulez ternir au niveau africain Alhamdoulah Donc je ne vais pas citer les noms des joueurs Que nous avions recruté pour renforcer Aujourd'hui La GSK Avec modestement le travail De stabilisation Qui a été effectué Les gens regardent généralement En seniors Mais nous on fait une situation Une évaluation globale On termine la saison Avec 11 joueurs internationaux Et des joueurs Convoqués régulièrement En équipe nationale De la catégorie U18 A la catégorie U23 Et en arrière Et des joueurs internationaux Voilà le travail de stabilité Et le travail de fond Sans brouille Sans live Les contentieux Qui ont Bloqué le club Pendant des semaines Qui nous ont fait monter La tension La GSK Se retrouvait A recruter Des entraîneurs Sans diplôme Sans diplôme requis Voilà la GSK La GSK La GSK a recruté Des entraîneurs Qui l'ont Esté en justice Et au niveau de la FIFA Au niveau des Organes juridictionnels De la FIFA Qui l'ont Condamné A plus des milliards Que nous avons Malheureusement payé Et cet argent Aurait pu servir Au développement Aurait pu servir A assigner Pas mal d'autres situations Dans l'intérêt du club Malheureusement Nous étions contraints De les pays C'est Fanny Beltaïev Denis Laval Avec des engagements Quand on est venu Défendre le dossier De Denis Laval Pour dire qu'en fait On lui doit seulement Deux mois La FIFA nous a montré Un document signé Par l'ancien président Et son directeur général C'est un engagement Messieurs On nous fait des lives Comme quoi Ah non Ils ont trop payé Ils n'ont trop payé N'ont rien payé On a payé vos dettes Plutôt on a payé Votre mauvaise gestion Je ne veux pas trop M'étaler sur les effectifs Sur les joueurs libérés Ou à recruter Je laisserai le soin Monsieur le Président De plus en plein Parler de ça Il y a eu ensuite Le règlement De Certains dossiers Notamment Le dossier De centre technique Qui est toujours Au niveau Des services de la Ouïnayat Pour l'assainissement De la situation D'abord je le dis On sait bien De la situation Du stade du 1er novembre Le stade du 1er novembre Nous a causé Beaucoup de difficultés Comme vous le savez Des blessures D'évolution de l'équipe D'ailleurs Quand vous prenez L'Inzé Et on cite des résultats Les meilleurs résultats Nous les avons Réalisé à l'extérieur Certains moments Tout le monde disait Que la GSK Évolue beaucoup mieux A l'extérieur Qu'à domicile C'est vrai qu'il y a D'autres facteurs En dehors du stade Il y a un facteur Que les joueurs Sont peut-être Plus libérés Mais nous Le diagnostic Ficqué par les techniciens Le terrain A énormément De difficultés Les joueurs Donc il y a eu Une décision Prise au niveau Des services De la Ouïnayat De la DGS Pour réhabiliter Ou réflexionner Certains aspects Notamment le terrain Les tribunes La mise en place D'un tableau électronique Nouveau Parce que Croyez-moi Qu'à un certain moment Quand il y a eu La commission La commission D'homologation De les terrains De la CAF En visite Ici à Tiziouzou On en dit On en a un peu Par rapport à la situation Du stade Qui n'est pas Homologable Pour les compétitions Internationales J'espère que d'abord Qu'on puisse bénéficier D'un terrain Pour une meilleure évolution La saison prochaine Mais surtout On essaie de surtout Retrouver un peu Le minimum Des conditions de travail Des conditions de travail Pour permettre à l'équipe De développer mieux Son aspect Aujourd'hui On se retrouve Avec une quarantaine d'affaires Ce sont là Quarantaine d'affaires De contention Entre personnels Entre fournisseurs Entre joueurs Des chèques sans provision De ce qui s'ensuit Qui bloquent notre compte Pour un équivalent De 28 milliards de centimes Ça c'est Quand je dis ça Ça c'est l'encours Ça c'est qu'il faut régler Ça c'est de semaine Et dans les 15 jours C'est ça Des situations Arrivées Arrivées à terme Aujourd'hui Voilà Je répondrai Approximativement Sur la situation Des joueurs Parce que ça a fait Un peu la hule De l'information Ces derniers temps Les joueurs Pas payés Payés Pas payés Pas payés Tout de suite C'est vrai Il y a une situation Je dirais Qu'on n'est pas On n'est pas mieux Que tous les clubs On n'est pas pire On est en situation Une moyenne De 5 à 6 mois Pour les joueurs C'est vrai Que les mauvaises langues Nous diront Ah oui Il y a une joueur Qui n'a pris que 2 mois Effectivement Il y a une joueur Qui n'a pris que 2 mois Je ne veux pas donner le nom Et après Vous êtes première soeur Dans le football Et vous savez pourquoi Nous avons donné Le maximum Nous avons essayé De stabiliser la machine Nous avons donné Des primes Pour encourager Les joueurs Tout le monde sait Que la gestion D'une trésorerie La gestion D'un budget Il y est un peu L'arrivée A l'échéance Des contrats De sponsoring Il se trouve Que tous les sponsors Ne vous donnent pas Cash La totalité Du contrat Ils vous donnent Par échéance C'est tout à fait normal Donc Nous avons essayé Un peu D'asseoir Justement Cette sérénité Et d'expliquer A tous les joueurs Qu'en fait Il y a un engagement Contractuel De la JSK Vous serez payé Au dernier sentier Ça a été Un engagement Du président Ça a été Un engagement Signé Mais bien sûr Tout en respectant Les contraintes Tout en respectant Un peu Disons Les contraintes De la trésorerie La situation Est devant nous Donc on parle De moyenne On ne veut pas citer De nom Mais de X ou de Y Malheureusement Malheureusement Il y a eu Il y a eu Des joueurs Qui je ne sais pas Par pression De l'extérieur Au conseil Malsain Des gens Qui aiment bien La JSK De les pousser A aller se plaindre Il n'y a aucun problème Nous faisons face Il y a un nouveau contrat Il y a un engagement Contractuel Nous l'assumons Jusqu'à la vente Maintenant Ceux qui font confiance A la JSK Ceux qui font confiance A ce maillot Dans la vie Il y a des sacrifices On ne vous demande pas D'abandonner Vos intérêts Ou d'abandonner Nos engagements Contractuels On a juste demandé De la patience Que le règlement Se fasse D'une manière Progressive Maintenant Chacun Est libre De prendre Les décisions Qui lui semblent Être les meilleurs La mobilisation De 30 milliards De centimes Depuis le début De ces ans Et 30 milliards De centimes Déboursés Pour le bon fonctionnement De la JSK Donc je dirais Je ne vais pas donner De chiffres Parce que c'est des chiffres Provisoires En attendant La finalisation Par le commissaire Au compte Mais je dirais Que 20 milliards Issus Justement Des contrats De sponsoring Et De la contribution De la fédération Générale du football Mais le reste Le reste C'est L'apport Du président Du conseil D'administration Et des actionnaires On est aux alentours De 30 milliards De centimes Ou 31 milliards De centimes Provisoire Je dis bien Provisoire Parce qu'on est en train De finaliser Avec le commissaire Au compte Et grosso modo La JSK La JSK N'a pas dépassé 32 milliards De centimes Cette année Donc Bien sûr Il y a Encore des encours A payer On arrivera Probablement A 40 42 milliards Pour assigner Une situation De fin de saison Donc En termes De congestion Je vous donne Conseil De demander Aux autres Concurs C'est quoi Le budget annuel J'en connais Moi des clubs Dont le budget Dépassent 100 milliards De centimes Comparons Les résultats S'arrêtons Comparons Les résultats Là On en profite A travers Justement Ce point de presse Sur L'évaluation De la situation De la JSK Qui Dans quelques semaines Dans quelques mois Affrontera Une échéance Très importante Au niveau continental Qui est la Champions League C'est de dire C'est un club D'abord C'est un club Qui va représenter L'Algérie Au niveau De l'Afrique Ce club A une réputation A défendre Ce club Ne peut pas participer Juste pour participer Ce club Ne peut pas se contenter De sortir Dès les premiers tours Nous voulons Réaliser quelque chose Mais réaliser quelque chose Avec l'aide De tout le monde Réaliser quelque chose Avec des moyens Réaliser quelque chose Avec une bonne gestion Réaliser quelque chose Avec l'envie La volonté Et l'engagement De tout le monde Quand je dis tout le monde Pas seulement La direction de la JSK Les véritables fans Les véritables amoureux De la JSK Parce que ça fait mal au coeur Ce qu'on a vu Lors d'un match Et je tiens à le signaler Ça ne passera pas Sous silence Ce qu'on a vu Lors d'un match C'est pour quelqu'un Qui ne connaît pas le football On lui dit Allez se sont comportés Comme ça On aurait pensé On joue La relégation Il fallait un point Pour ne pas être relégué Alors qu'il fallait un point Pour jouer la Champions League C'est malheureux Mais j'en veux à personne Ces supporteurs Pour la plupart des mineurs Malheureusement Qui ne connaissent pas La situation exacte Nous sommes là Aujourd'hui Pour affronter Pour rendre compte Pour dire les choses Comme Elles doivent être dites Nous assumons la situation C'est pas une fuite en avant Le passif Nous l'assumons Nous dénoncerons En temps important Certaines dérives Constatées Dans le dossier d'audit Et plus jamais Nous permettront Les intimidations De certains Qui malheureusement Par accident Se sont retrouvés Dans le football Ce qui est malheureux Je vous remercie Je vous remercie Pour votre attention Merci Merci